bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je suis christian homan et à la fin du mois de juin 2022 je vous propose un récapitulatif des 25 premières vidéos mises en ligne cette année habituellement cette présentation est un défilé en musique de miniatures des vidéos parues mais cette fois ci je vous propose une présentation commentée de ma part c'est parti première vidéo paru en 2022 dans ma série trs oi questions et réponses le taux de rendement synthétique masque t il des variations c'est une critique qui est adressée à notre indicateur de performance favori dans l'industrie mais est elle recevable et si c'est le cas quelles sont les conséquences ma réponse dans cet épisode le numéro 27 de la série dédiée au trs ou oii en anglais la deuxième vidéo de 2022 est une capsule un format de trois minutes maximum bien connu de mes abonnés au rang desquels j'espère bien pouvoir vous compter cette capsule numéro 38 nous dévoile la matrice urgent important également connu sous le nom de matrice d'eisenhower c'est un cadre de réflexion voire un outil pratique pour prendre des décisions et prioriser ses actions troisième vidéo c'est une annonce de la mise à à disposition de cinq documents au format pdf qui sont devenus six dans l'intervalle et qui présentent mes différentes offres de services quatrième vidéo quelle est la bonne fréquence pour réaliser ses gemba walks ou tours de terrain mes préconisations dans cette vidéo ou dans mon carnet du tour de terrain à commander sur amazon lien dans la description des vidéos qui le mentionne la cinquième vidéo mise en ligne en 2022 et la présentation de ma nouvelle playlist dédiée aux dirigeants et managers la raison de la création de cette liste spécifique est expliqué dans la vidéo à la sixième place dans l'ordre de parution nous trouvons la capsule numéro 39 qui en trois minutes maximum répond à la question quels sont les processus éligibles à robotic process automation ou rpa si vous ne savez pas ce qu'est rpa c'est une bonne raison de visionner la capsule numéro 27 qui elle est parue en octobre 2020 qui l'explique la septième vidéo relève de ma série panique en développement c'est l'épisode numéro 11 de cette série qui liste 12 causes de perte de temps au bureau d'études ces 12 causes sont volontairement floutés sur cette miniature à l'affichage car si vous êtes familier des activités de développement et des tâches de bureau d'études et que vous aimez les petits défis alors tenter de lister les 12 causes de perte de temps avant de visionner cet épisode huitième vidéo mise en ligne cette année le troisième épisode de ma nouvelle série dirigeants et managers qui fournit quelques indications sur les profils qu'il est recommandé de recruter pour accompagner la croissance d'une scale up les profils auxquels vous pourriez penser ne sont pas forcément les bons à la neuvième place dans l'ordre de parution je présente le tableau de compétences polyvalence plutôt pensé pour les dirigeants et managers la popularité de cette vidéo a montré qu'un public plus vaste est intéressé par le sujet à la dixième place une nouvelle capsule de trois minutes maximum cette fois ci à propos de temps alloués temps standard et productivité c'est la capsule numéro 40 en 11e place surfant sur le succès du tableau de compétences polyvalence je proposais les différentes analyses que l'on peut mener à partir du jeu de données du tableau il faut reconnaître que l'analyse a eu moins de succès que le tableau lui-même en numéro 12 la capsule numéro 41 rappelant le rôle régulateur des stocks cela semble super basique et pourtant combien de fois cette notion de base est-elle oubliée la treizième vidéo traite du taux de respect ou d'adhérence au planning une notion importante pour garantir les délais de livraison les dates d'achèvement de projets etc cette vidéo est classée dans ma série christian fait son professeur parce que j'aime faire mon professeur et que professeur était le surnom que me donnaient affectueusement mes collègues ceci dit si une école d'ingénieurs de commerce ou autre aimerait m'inviter à dispenser quelques connaissances ce sont des interventions que je réalise de temps à autre vidéo numéro 14 dans l'ordre de parution crise économie de pénurie et plan de continuité d'activité la russie venait tout juste de se jeter sur l'ukraine ravivant les perspectives de pénurie à venir ce qui dans l'intervalle s'est bien vérifié et d'une crise longue plus positivement la vidéo a été enregistrée alors que les beaux jours arrivés fournissant l'opportunité de la filmer à l'extérieur dans mon jardin en numéro 15 nous retrouvons la matrice urgent important mais cette fois ci selon la perspective des dirigeants et managers pourquoi leurs subordonnés devraient-ils utiliser cette matrice et pourquoi eux mêmes dirigeants et managers devraient l'utiliser 16e parution de cette année sur ma chaîne voici l'indicateur au tif on time in full ou complet conforme et à l'heure en français voyez sur la miniature une fenêtre dans laquelle les livraisons sont au tif les autres hors de la fenêtre sont soit non conforme soit pas à l'heure les explications vous sont fournies dans cette vidéo en numéro 17 le principe de subsidiarité qui simplifie la vie des dirigeants et managers qui le mettent en oeuvre on revient en mode panique en développement pour comprendre le fonctionnement du crible commercial destiné à éviter l'encombrement du bureau d'études la surcharge des devis et propositions commerciales à produire et même éviter dans de s'engager dans la spirale de la mort avoir dans cette 18e vidéo même si vous n'avez aucune fonction commerciale cela devrait vous rappeler des situations connues en 19e place pour rappeler mon aisance d'expression en anglais et ma dimension internationale voici five good reasons to build the goal tree for your strategy deployment tout est dans le titre et le reste dans la vidéo parution numéro 20 c'est un anniversaire celui des dix ans de la parution de mon livre lean management il est toujours en vente et sur ma chaîne j'ai posté quelques vidéos pour le présenter en numéro 20 tiens le retour du professeur c'est à dire moi même pour présenter les chantiers kaizen ou kaizen events en numéro 22 une nouvelle question à propos du trs faut-il l'améliorer systématiquement la 23e vidéo traite du process mining utilisé pour le contrôle de conformité ou compliance en anglais la 24e vidéo est un tutoriel qui détaille quelques erreurs fréquentes avec la cartographie vsm la 25e vidéo revient sur le trs et interroge l'absence de pondération des trois facteurs de performance qui forment le trs c'est à dire la disponibilité opérationnelle le rendement vitesse et le taux de qualité et le tout encore une fois en musique pour bien choisir quoi voir au revoir je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias 1 2 Sous-titrage ST' 501